... Donc du professeur... Pardon, Frédéric. Donc du professeur Letriard, qui va... On va terminer... Enfin, ce sera l'avant-dernière, puisqu'on laissera au professeur Duprat la lourde charge de conclure cette journée. Donc l'avant-dernière intervention retombe sur des données un petit peu EBM par le professeur Letriard, qui va nous faire un état des lieux des niveaux de preuves concernant les interventions brèves en addictologie. Et donc on terminera par une intervention du professeur Duprat, qui a pris des notes tout au long de cette journée, et qui conclura par l'intervention qui n'a pas eu lieu en tout début de journée et qui aura donc lieu à la fin, sur les addictions et une réflexion sur les addictions dans la société. Bonjour à tous. Donc vous l'aurez compris, en ayant participé à cette journée, c'est assez compliqué la prise en charge des addictions dans toute leur diversité. Et à commencer par les... C'est compliqué d'abord pour les médecins généralistes, mais heureusement, on a quand même quelques outils à notre disposition, on a quelques outils du côté des médicaments, notamment par exemple les traitements de substitution aux opi-acés ou les substituts nicotiniques, par exemple. Mais on a aussi des outils dans la relation avec le patient, et c'est ça dont je veux vous parler, et en particulier un outil utile aux médecins généralistes, c'est l'intervention brève. Donc je vais vous en parler à propos de l'alcool, des addictions à l'alcool et au tabac, et à partir d'un travail de thèse qui date maintenant de quelques années, qui avait été réalisé par Diane Véry, et qui avait fait une revue systématique des interventions brèves, et moi je vais me focaliser ici sur son utilisation dans les addictions à l'alcool et au tabac. Donc je vais commencer par quelques définitions. A commencer par l'idée que l'intervention brève, en fait, arrive en prolongement du concept de promotion de la santé et d'éducation de la santé, ça a été dit tout à l'heure. Donc la promotion de la santé, c'est un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, d'améliorer celle-ci, ça date de la charte d'Ottawa de l'OMS. La définition de l'éducation à la santé, c'est l'accompagnement des personnes ou des groupes dans le développement de leur capacité de bien-être et d'adaptation, valorisant leur autonomie et leurs responsabilités. En fait, c'est des mots-clés qui sont importants et qui reviendront tout à l'heure. Et puis l'intervention brève, qui est donc le prolongement ou le bras armé de l'éducation à la santé appliquée à la prise en charge des addictions, c'est une intervention, une action, intégrée dans une consultation de soins primaires et qui a pour objectif de modifier le comportement d'une personne ou d'un groupe afin d'améliorer sa santé. Et vous voyez qu'on est clairement au carrefour entre la prise en charge individuelle du patient et la santé publique. Donc juste quelques éléments conceptuels. En fait, l'intervention brève, c'est à cheval entre des modèles et des théories d'un côté et puis des techniques de communication de l'autre. et les deux principaux modèles et théories auxquels on se réfère dans ce domaine, c'est la théorie sociale cognitive et le modèle transtheorique. Alors je pense que la plupart des étudiants de médecine générale connaissent le modèle transtheorique. J'y reviendrai dans un instant. Et puis les techniques de communication sont diverses et variées. Elles empruntent assez souvent des noms anglophones. Il y a en tout cas le conseil directif, le counselling, l'entretien motivationnel et puis il y a aussi des outils d'un autre ordre qui sont des supports, des documents d'information ou des supports de plus en plus internet par exemple. Donc la théorie sociale cognitive, elle a été développée par un auteur canadien qui s'appelle Albert Bandura et qui définit le comportement des patients comme étant sous l'influence à la fois de la motivation de l'individu et puis des influences de son environnement. et le concept d'intervention brève il a été développé par deux auteurs britanniques de psychologues Milner et Rolnick et l'intervention brève rentre bien dans la théorie sociale cognitive et les principes de cette intervention peuvent être résumés par un acronyme anglais qui est le frames et c'est aussi une façon d'évaluer d'ailleurs ce sont des critères aussi d'évaluation de l'intervention brève qu'on peut lister en français. Il y a la notion de restitution au patient de sa consommation d'alcool et de son exposition au risque. Il y a la responsabilité du patient et qu'il faut bien distinguer de la culpabilisation, ça c'est ce qu'il faut éviter. Il y a la notion de conseil, le praticien n'est pas neutre en réalité, il est facilitant. Il y a le fait que c'est le patient qui doit choisir, il y a le choix, il y a l'empathie, on est clairement ici dans une posture d'alliance thérapeutique avec le patient et puis il y a la notion d'auto-efficacité. Sans la motivation du patient, rien ne peut advenir. Donc la intervention brève a particulièrement été évaluée dans la problématique de la consommation d'alcool et elle est très souvent couplée au dépistage de l'exposition à cette consommation. Alors le modèle transthéorique, vous le connaissez peut-être sous le nom de modèle de Prochaska et Prochaska-Eddie Clémenté, qui sont les deux auteurs, qui sont aussi des psychologues d'ailleurs, qui ont développé ce modèle qui en fait présente les stades de comportement d'un patient. Donc le premier stade, c'est la pré-contemplation, c'est lorsque le patient n'est pas encore inscrit dans une décision de modifier son comportement, on dit en général qu'il est au moins à plus de 6 mois de ce type de décision. Ensuite il y a la phase de pré-contemplation, là on s'approche, on peut être plus à un mois de la décision et la phase de préparation et ensuite où le patient définit un plan et puis à la phase d'action qui peut soit conduire à un succès et dans ce cas-là la problématique devient celle de la maintenance, soit à un échec et le cycle peut recommencer et puis il peut y avoir des échecs à distance aussi. Donc la technique qui est en phase avec ce modèle transtheorique, c'est l'entretien motivationnel. Donc il est basé sur l'écoute réflexive du patient par le praticien, la recherche d'un accord, voire d'un contrat avec des objectifs. Il prend en compte le stade de motivation et il faut admettre que quand le patient est au stade de pré-contemplation, il faut attendre qu'il avance dans son cycle. Et puis il faut aussi prendre en compte l'ambivalence du patient et il faut travailler autour de cette ambivalence. L'ambivalence, c'est l'idée qu'en fait le patient ne passe à l'action que quand il pense qu'il aura plus d'avantages à le faire que d'inconvénients. Et c'est ça l'ambivalence entre ces deux notions. Et puis il faut aussi admettre que c'est le patient qui doit décider et pas le praticien. Il faut reconnaître la liberté première du patient et c'est pour ça que notamment les conseils directifs ne sont pas d'une grande aide en réalité pour aboutir à un résultat. Et puis il y a des interventions encore plus simples qui sont celles notamment qu'on utilise pour le sevrage tabagique qui sont le simple conseil directif qui sont le conseil de changer son comportement sans que ce soit vraiment supporté par une théorie ou par un modèle particulier. Et le conseil directif rentre habituellement dans ce qu'on appelle l'intervention minimale qui est celle qu'on peut appliquer en médecine générale dans le cadre du sevrage tabagique. Et c'est une intervention qui dure moins de 20 minutes. Déjà 20 minutes c'est la durée d'une consultation de médecine générale habituelle. Et puis sachant qu'on peut quand même proposer au patient une consultation dédiée pour approfondir la question une autre fois en fait. Donc quels sont les niveaux de preuves dont on dispose autour des interventions brèves dans le tabagisme et dans l'alcoolisme ? Les études qui ont été faites et notamment les essais randomisés contrôlés autour du tabagisme avaient pour objectif le sevrage tabagique complet des patients. Et il y a eu un grand nombre d'études mais là je me réfère à une méta-analyse qui a été régulièrement actualisée qui est celle de la Cochrane Library. Et la dernière actualisation date de 2013. Et donc ce qui était évalué dans la majorité des essais c'est le conseil directif ou l'intervention minimale. Parfois les auteurs utilisent des termes variés pour désigner des interventions relativement proches. Dans la majorité des études c'est le médecin généraliste qui est l'opérateur de l'intervention brève pour le tabagisme ce qui est moins vrai pour l'alcool on le verra tout à l'heure. Et on a des preuves en fait extrêmement solides d'un effet favorable de l'intervention brève chez les patients fumeurs puisqu'on augmente le taux de sevrage entre 1 et 3% de plus de sevrage à un an. Sachant que les patients sans assistance médicale ont un taux de sevrage les patients fumeurs de 2 à 3%. Donc on arrive grosso modo à doubler le taux de succès grâce aux interventions breves qu'on peut développer. Et le nombre de patients à traiter en fait par une intervention brève a été estimé entre 50 et 120 par sevrage supplémentaire. Donc c'est important de bien mesurer la dimension de ces chiffres en fait. Ça veut dire que l'intervention brève elle marche assurément. Le petit p est parfaitement significatif. 3% doublé et le taux de succès c'est parfaitement efficace mais c'est extrêmement exigeant en réalité et pour pas dire frustrant parce que il faut quand même appliquer l'intervention brève à un ordre de grandeur d'une centaine de patients pour obtenir un succès. Donc il faut de la persévérance. Mais ça marche si on accepte ces règles. et les auteurs ont parfois comparé la plus-value d'une intervention plus intense plus prolongée par rapport à l'intervention brève et dans ce cas là ils ont montré qu'il y avait un bénéfice à une intervention plus longue puisqu'il y a une augmentation supplémentaire de 3,5% de succès. Donc c'est comme si on triple en fait le taux de succès si on fait une intervention un peu plus longue. alors c'est pourquoi si on consulte par exemple je sais pas si vous connaissez l'agence américaine de prévention qui s'appelle l'USPSTF United States Preventive Services Task Force il n'y a pas l'équivalent en France puisqu'en France c'est couvert par la HAS finalement qui couvre l'essentiel des recommandations de pratiques sauf peut-être dans le champ du cancer pour une partie. Et cette agence américaine recommande chez tous les adultes hors grossesse d'interroger tous les adultes sur leur consommation anti-bagique et leur conseille d'arrêter et recommande aux praticiens de soins primaires de leur conseiller d'arrêter de fumer et de leur proposer une intervention comportementale et un traitement médicamenteux d'aide au sevrage. Et vous voyez que c'est des recommandations de grade A parce que les profs scientifiques et les études sont extrêmement solides pour supporter cette recommandation. chez les femmes enceintes la même agence recommande de les interroger sur leur consommation tabagique et de leur conseiller d'arrêter de fumer et de leur proposer une intervention comportementale d'aide au sevrage et là vous voyez il n'y a plus la partie médicamenteuse parce que ce n'est pas si clair quel est le bénéfice la balance bénéfice-risque des traitements de substitution nicotinique chez les femmes enceintes en tout cas pour l'agence américaine de prévention et chez les écoliers et les adolescents c'est-à-dire les enfants d'âge scolaire l'agence recommande de proposer des interventions qui incluent une éducation ou un conseil bref en amont du tabagisme pour éviter l'initiation du tabagisme et ça c'est une recommandation de grade B tout de même c'est-à-dire que les études sont un peu moins solides mais quand même elles sont favorables alors concernant la consommation d'alcool il y a eu aussi un très grand nombre d'études qui ont été faites sur ce sujet avec un objectif un peu différent par rapport au tabagisme ça ne vous étonnera pas là il s'agit simplement non pas d'aboutir nécessairement à un sevrage total mais à une diminution de la consommation d'alcool et là il y a eu aussi une méta-analyse régulièrement actualisée par la Cochrane Library la dernière actualisation date d'ailleurs de début 2018 alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que les patients qui sont ciblés dans les essais inclus dans cette méta-analyse sont tantôt des consommateurs à risque et tantôt des consommateurs excessifs donc c'est pas très homogène en termes de population les techniques d'intervention qui étaient utilisées dans ces études c'était tantôt l'entretien motivationnel tantôt le counseling tantôt des approches plus formalisées qui pouvaient ressembler à des thérapies cognitivo-comportementales en général ça s'étalait sur un nombre de sessions compris entre 1 et 4 et chaque session durait entre 5 et 15 minutes donc ça restait globalement des interventions brèves et qu'a montré cette méta-analyse qu'il y avait un bénéfice à l'intervention brève donc chez les consommateurs à risque ou excessif puisqu'on observait une diminution moyenne de 20 grammes d'alcool par semaine avec un intervalle de confiance qui allait de 12 à 28 à 1 an donc là c'est comme pour le tabac peut-être encore plus ça s'interroge peut-être encore plus sachant que la consommation de base des patients qui étaient inclus était de 244 grammes par semaine le seuil OMS pour les hommes c'est 210 et pour les femmes c'est 140 donc on était clairement au-dessus donc vous voyez on faisait passer en moyenne les patients de 244 à 224 le petit p était parfaitement significatif là c'est une moyenne donc il y avait certainement des patients qui bénéficiaient davantage et d'autres moins donc l'effet n'est pas massif mais il est réel alors certaines études se sont interrogées sur l'intérêt de l'intervention brève non plus pour diminuer la consommation globale mais pour les patients qui ont des problèmes de consommation compulsive d'alcool ce qu'on appelle le binge drinking et bien là ils ont montré que la diminution des épisodes de binge drinking était minuscule elle était de moins 0,08 épisodes par semaine en moyenne donc là on peut considérer qu'il n'y a quasiment pas d'intérêt par rapport à cette problématique particulière de consommation d'alcool et si on compare intervention intense par rapport à une intervention brève sur la consommation globale d'alcool là aussi on montrait qu'il n'y avait pas de plus-value contrairement au tabac puisqu'on faisait diminuer la consommation hebdomanaire de 2 grammes supplémentaires bon on passe de 20 à 22 grammes ça change pas grand chose en se donnant plus de mal donc autour de ces études il y a différentes spécificités qui ont pu être étudiées notamment l'intérêt d'utiliser des outils numériques en complément de l'intervention brève ou bien de prendre en charge les aspects de comorbidité psychiatrique de changer de critère de jugement en regardant les effets sur l'attention artérielle il y a beaucoup d'études diverses et variées la plupart de ces études en fait ont recruté les patients après le dépistage mais parfois c'est pas très clair de savoir si on évalue seulement l'intervention brève ou la combinaison dépistage intervention brève et en fait c'est pas anodin parce que si vous vous incluez le dépistage en fait vous allez inclure des patients qui ne demandaient rien en fait et dont la motivation n'est pas forcément très assurée si vous recrutez des patients qui sont volontaires il y a plus de chances que ce soit efficace et parfois c'est pas très clair de quelle population on recrute véritablement dans les essais le professionnel de santé qui administrait l'intervention brève était parfois le médecin généraliste parfois un psychologue parfois un éducateur et puis il y a même des études qui se passent de tout intervenant professionnel puisque aujourd'hui avec les outils numériques il y a aussi des études qui étudient l'influence des outils numériques sur le sevrage aux addictions et je l'ai dit tout à l'heure il y a un problème de profil de patients entre la consommation à risque et la consommation nocive c'est à dire l'intensité de l'addiction cela étant dit pour l'agence américaine de prévention il y a lieu de dépister la consommation à risque des patients adultes et de proposer une intervention brève avec un grade B en revanche cette agence en tout cas sur les données de 2013 mais qui n'ont pas été actualisées depuis ne recommande pas particulièrement l'intervention brève le dépistage des interventions brèves auprès des populations adolescentes simplement parce que les preuves scientifiques ne sont pas suffisantes pour l'argumenter en réalité le i veut dire insuffisant ça n'empêche pas de le faire mais il n'y a pas des preuves formelles qui disent qu'on utilise bien son temps et son énergie si on le fait alors puisque c'était le sujet plus largement de la thèse de l'étudiante Diane Véry c'était juste pour vous dire que l'intervention brève ça marche particulièrement bien avec les addictions au tabac et à l'alcool mais qu'il y a aussi d'autres domaines d'application dans les addictions et hors les addictions il y a eu depuis quelques études dont on a pu parler ce matin d'ailleurs sur le sevrage au benzodiazépine il y a eu une méta-analyse mais de petite taille qui incluait 3 SR randomisés qui a montré qu'il y avait un bénéfice de l'intervention brève dans le sevrage au benzodiazépine donc c'est intéressant et pour les drogues illégales il n'y a pas encore de preuves particulières et l'agence américaine de prévention ne recommande pas particulièrement d'ailleurs le dépistage ou l'intervention brève pour les drogues illicites notamment le cannabis et les autres domaines d'application dans la médecine c'est l'adhésion thérapeutique de façon générale ça peut favoriser l'adhésion thérapeutique on peut l'utiliser pour la promotion de l'activité physique et on peut l'utiliser plus largement et je pense que c'est important à retenir dans la prise en charge des maladies chroniques ce matin un des intervenants disait que les addictions sont plus fréquentes ou du même ordre de fréquence que le diabète l'entretien motivationnel c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans le cadre du suivi du diabète donc les outils dont j'ai parlé ne sont pas absolument spécifiques aux addictions on peut utiliser ça pour les troubles certains troubles psychologiques modérés la prévention des infections sexuellement transmissibles la prise en charge diététique on en a parlé tout à l'heure et même la prévention des accidents par un mafeu ça doit concerner probablement davantage les Etats-Unis que la France donc avant dernière diapositive l'intervention brève sa grande qualité c'est que c'est bref donc c'est compatible avec l'agenda des médecins généralistes ça rentre bien je pense dans le cadre relationnel de l'approche centré patient qu'on essaye de développer dans le cadre de notre activité professionnelle mais néanmoins c'est pas toujours si simple à mettre en oeuvre il faut arriver à motiver les patients ou faire en sorte que les patients soient motivés ça se décrète pas il faut former au moins un minimum les professionnels c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui puis ça passe aussi bien sûr par l'expérience dans les stages chez le praticien ou même les stages hospitaliers dans certains services il y a la problématique qu'il faut pas sous-estimer et j'ai un peu insisté tout à l'heure notamment à propos du sevrage tabagique mais le coût du repérage précoce en fait c'est un peu ingrat de repérer un très grand nombre de patients pour aboutir à un faible nombre de succès la rentabilité de la combinaison dépistage d'intervention brève est faible même si c'est quelque chose qui est utile et pour les patients et pour la santé publique la logique de santé publique elle est pas non plus toujours facile à faire entendre aux patients et peut-être même aux médecins et puis peut-être il y a certains médecins qui pensent que ça pourrait mettre en danger leur relation avec leurs patients qui peuvent penser que c'est un peu intrusif d'interroger les patients sur leur consommation de produits voire même de leur proposer de changer leur comportement en fait c'est pas si intrusif si on considère qu'on ne fait que proposer et que c'est le patient in fine qui dispose donc pour terminer pour conclure donc l'intervention brève peut s'appliquer dans des champs variés de la pratique clinique et de la prévention à chaque fois qu'un changement de comportement peut être bénéfique pour la santé du patient et plus la médecine se développe plus on s'aperçoit que ce champ grandit en réalité il y a plusieurs techniques qui sont efficaces notamment le conseil directif le counseling l'entretien motivationnel certaines peuvent être plus ou moins spécifiques d'un domaine particulier comme par exemple le conseil directif pour le sevrage tabagique certaines peuvent être difficiles à mettre en oeuvre en médecine générale si vous voulez faire de la thérapie cognitive ou comportementale c'est pas si évident voilà et bon je soulève juste la question mais je l'ai déjà dit voilà est-ce que l'intervention brève est coût efficace en réalité je voulais finir là-dessus pour dire qu'il y a assez peu d'études médico-économiques en réalité et que je pense que ce serait utile qu'elles se développent pour nous convaincre davantage qu'il faut investir toujours plus dans ces interventions brèves je vous remercie si vous avez des commentaires ou des questions je suis à votre disposition c'est juste pour faire un tout petit complément je ne sais pas de quand dater la thèse mais au sujet des interventions brèves pour les autres substances que le tabac et l'alcool il y avait deux essais cliniques randomisés qui étaient parus dans le JAMA en 2014 et qui étaient tous les deux négatifs c'est à dire qu'ils ont testé différentes interventions brèves mais des trucs assez assez gros mais sur des populations de soins primaires qui étaient dépistées de manière systématique et une des explications justement du fait qu'on ne trouvait pas d'effet aux interventions brèves dans le cadre des autres drogues et en chef de file c'était le cannabis c'était justement qu'on screenait de manière systématique les gens dans les salles d'attente de soins primaires et on ne prenait pas spécialement que les gens qui étaient motivés voilà mais donc du coup on a quand même pour l'instant en tout cas c'est un niveau de preuve négatif sur l'efficacité de l'intervention brève pour les autres substances juste un tout petit complément pour citer un travail qui concerne une de nos collègues qui exerce au département général à Clermont-Ferrand qui s'appelle Catherine Laporte et qui a fait une étude auquel certains lyonnais d'ailleurs ont collaboré qui s'appelait Cannabic et qui visait justement à faire une intervention brève auprès des patients jeunes consommateurs de cannabis et c'est aussi un travail qui a été publié dans une revue intéressante au plan international et elle a montré que je crois que c'était à six mois si je ne me trompe il n'y avait pas de bénéfice global de l'intervention brève dans la population inclue mais qu'il y avait un bénéfice dans un sous-groupe qui était les patients qui avaient l'addiction la moins sévère en réalité voilà ce qui peut s'entendre en se disant que pour les patients les plus dépendants au cannabis peut-être qu'une intervention brève peut ne pas suffire d'une certaine façon je crois mais je ne suis pas sûre que l'auteur Eileen Caner qui fait les méta-analyses pour la bibliothèque Cochrane il me semble bien qu'elle avait fait une étude co-efficacité mais il y en a une seule je crois pour l'intervention brève pour l'alcool uniquement et a priori c'est intéressant donc c'est co-efficace mais uniquement si c'est une intervention qui est hyper cadrée donc dans des conditions expérimentales hyper cadrées pour l'instant on n'a pas d'étude co-efficacité en contexte pragmatique donc si on étudie ce que font les médecins généralistes au jour le jour est-ce que vous avez des questions sur ces interventions brèves même sur la pratique des interventions brèves spécialement sur des données publiées non c'est la fin de journée on les a perdus non si vous avez des questions au décours de cette journée vous pouvez consulter le site de l'AHS il y a une fiche d'information qui fait juste deux pages qui est bien faite sur l'intervention brève pour l'alcool le cannabis et le tabac merci beaucoup applaudissements à vous applaudissements à vous merci Merci.